Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler, allié au parti de droite, constitue le nouveau gouvernement. Il dissout aussitôt le Parlement et convoque de nouvelles élections. A une semaine du vote, le Reichstag, siège du Parlement, est détruit dans un incendie criminel. L'ambassadeur de France au ministre des Affaires étrangères. Berlin, le 28 février, 11h30. L'incendie du Reichstag la nuit dernière a produit une sensation considérable sur l'opinion berlinoise. Ce matin, toute la presse rapporte la version officielle des faits. Aucun doute n'est permis, il s'agit d'un attentat communiste. Les premiers détachements de pompiers et de policiers qui se sont précipités dans le bâtiment qui commençait à brûler sont tombés sur le coupable. Celui-ci a reconnu sans difficulté qu'il était un communiste hollandais et qu'il était l'auteur de l'attentat. On croit cependant, étant donné le nombre de foyers d'incendie qui ont été trouvés, qu'il a eu des complices qui, plus habiles, ont réussi à s'échapper. On fait remarquer au surplus que dans l'après-midi de lundi, la fraction communiste du Reichstag avait siégé dans les locaux parlementaires qui lui sont réservés et qu'elle avait été la dernière à quitter le bâtiment. Le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur établit un rapport étroit entre les documents saisis au cours des perquisitions opérées dans la maison Lippnecht et l'incendie du Reichstag. Les documents auraient fourni la preuve de l'existence d'un plan terroriste sur le modèle bolcheviste, en vertu duquel une série de bâtiments publics, de musées, de châteaux, d'usines et de centrales importantes devaient être systématiquement incendiées. La date d'aujourd'hui devait marquer dans toute l'Allemagne le commencement d'une série d'actes de terreur exécutés contre certaines personnalités, contre la propriété privée et la vie même d'une population paisible, et déchaîner ainsi une guerre civile générale. Le ministre prussien de l'Intérieur a heureusement découvert à temps ce complot. Non seulement deux députés communistes du Reichstag ont été l'objet d'un mandat d'Amené, mais tous les autres députés et fonctionnaires appartenant au Parti communiste seront mis en état d'arrestation préventive. Tous les journaux, revues, tracts et publications d'origine communiste ont été interdits sur toute l'étendue du territoire prussien pour la durée d'un mois. Tous les journaux, toutes les revues, toutes les publications du Parti social-démocrate ont également été interdits pour quinze jours. Le communiqué conclut en affirmant « L'Allemagne peut être tranquille, l'Europe aussi. Le ministre Göring saura les défendre. » 28 février, 15 heures. Un certain doute subsiste sur les conditions dans lesquelles s'est produit l'attentat et sur les responsabilités qu'il met en cause. On ne peut s'empêcher, en effet, de se rappeler que depuis plusieurs jours, les milieux communistes annonçaient des attentats simulés qui devaient servir au gouvernement, à la fois de démonstration du danger bolcheviste et de prétexte à des mesures de rigueur. Dans l'affaire de l'incendie du Reichstag, plusieurs circonstances demeurent troublantes. La présence du coupable sur les lieux-mêmes de son crime, alors que ses complices étaient tous enfuis. La complaisance avec laquelle celui-ci a fait aussitôt tous les aveux ont quelque chose de singulier. Non moins frappante est la tentative faite pour impliquer dans l'affaire le parti social-démocrate, qui n'y est visiblement pour rien. On ne peut se défendre de l'impression que le péril de gauche a été systématiquement grossi pour agir sur l'esprit des électeurs, faire paraître le mouvement hitlérien dans la posture d'un sauveur et lui fournir, à la faveur de l'émotion créée, les moyens légaux d'asseoir sa domination. 1er mars Les délibérations du cabinet du Reich ont abouti à la promulgation d'une ordonnance pour la défense du peuple et de l'État. Elle suspend les articles de la Constitution qui assuraient la liberté personnelle, l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance, du télégraphe, du téléphone, la liberté d'expression par la parole, l'écriture, l'imprimerie, l'illustration, le droit de réunion et d'association. Enfin, le respect de la propriété personnelle. L'Allemagne se trouve dorénavant soumise à un régime de précautions minutieuses, grâce auquel l'État et le gouvernement disposent d'un formidable arsenal répressif. L'Allemagne se trouve dorénavant soumise à un régime de précaution.